... Bien, donc nous allons parler maintenant de l'itinéraire de l'AENEC. Alors l'AENEC, René s'appelle en fait René Théophile Yacinthe L'AENEC. Il est né à Quimper en 1781, plus exactement un 17 février. Et il avait un frère et une sœur. La mère de René, l'AENEC, meurt en 1786, donc quand il était encore très jeune. Et il est confié donc à la garde de son père. Alors c'est là que commencent les problèmes. Et Rouxot, qui est le biographe officiel de l'AENEC, voilà ce que dit du père de l'AENEC. Il dit, le père de l'AENEC est un de ces hommes qui, avec les plus heureuses dispositions naturelles, trouvent le moyen de n'arriver à rien. Il ne trouve d'attrait qu'aux choses les plus futiles et les plus déraisonnables. Il est vaniteux, dépensier, quémandeur, infatigable. C'est un enfant, il ne parle pas de fils, il parle de père. C'est un enfant et un enfant paresseux. Il passe son temps à se plaindre des uns aux autres. Ce sont des Gérémiades sans dignité. Voilà ce qu'il en dit. Et il va même plus loin. En conclusion, il parle de la postérité. La postérité est surtout restée ignorante d'un fait capital. C'est que sans l'énergie inlassable de l'oncle Guillaume, qui vit à Nantes, de l'oncle Guillaume L'AENEC, au cours de la lutte de tous les instants qu'il lutte à soutenir, contre l'égoïsme féroce de son frère, « Notre René L'AENEC n'eût sans doute été qu'un raté, comme son père, et le monde eût compté un grand homme de moins. » Donc on comprend assez vite pourquoi le père s'est débarrassé, si je puis dire, du fiston à Nantes, chez l'oncle Guillaume. L'oncle Guillaume le reçoit, le jeune, l'enfant L'AENEC, en 1788, alors qu'il est recteur de l'université de Nantes. Alors, le jeune L'AENEC va vivre à Nantes. D'abord, place du bouffet, comme vous le voyez ici, qui est représentée sur Google Maps, qui est, vous reconnaissez la place du bouffet ici, et vous trouvez d'ailleurs, si vous faites un petit peu attention, vous trouvez sur un immeuble de la place du bouffet, une plaque noire, difficilement visible, qui indique qu'au premier étage a vécu la famille L'AENEC avec son oncle. Arrive 1793, comme vous le savez, Nantes est alors à un immense hôpital, avec neuf hôpitaux militaires. On exécute beaucoup. On exécute dans la Loire, on exécute à la carrière misérie, on exécute aux gigants, et on exécute aussi en public, pour la formation du public, qu'on installe la guillotine au bouffet. Et les habitants des immeubles sont invités à assister aux exécutions depuis leurs fenêtres ou leurs balcons. Donc, c'est un spectacle qui ne convient pas aux enfants, et Guillaume L'AENEC décide alors, devant un tel spectacle, de partir et de changer d'appartement. Donc, il va loger à ce moment-là, il va loger à côté de la place royale, donc il ne se déplace pas beaucoup, dans un immeuble qui existe, où on trouve un rue Saint-Julien, qui existe encore. Et dans cet immeuble, le jeune L'AENEC va passer son enfance et son adolescence jusqu'à 1800-1801. Alors, quel est son parcours, son éducation ? Il va commencer son éducation, donc, chez l'oncle Guillaume, au collège de l'oratoire, le collège de l'oratoire dont il reste encore la chapelle, qui est située au contact du musée des arts. Et à partir de 1795, eh bien, l'oncle va l'introduire à la médecine, notamment en le faisant bénéficier de l'enseignement privé de deux chirurgiens nantés, qui sont Bacca et Darbefeuille, qui sont à l'Hôtel Dieu, qui est appelé à ce moment-là le Temple de l'Humanité. L'Hôtel Dieu n'est pas situé là où il est. Il est situé exactement de l'autre côté de la chaussée de la Madeleine. Et c'est un hôpital fait de pavillonnaires, mal conçus, disent les historiens, mal fichus, à tous les sens du terme. Vous avez ici la chaussée de la Madeleine, qui est ici, et vous avez le côté Loire, qui est ici. En même temps qu'il bénéficie de cette formation, le jeune Laennec est nommé chirurgien à 14 ans, chirurgien de troisième classe, dans les hôpitaux militaires. et il fréquente principalement un hôpital militaire qui est situé dans le couvent des Sœurs de la Visitation, juste en face, qui a été reconstitué après comme centre militaire, et qui est situé juste en face du musée des Beaux-Arts, et que vous voyez encore ici. Il y avait une plaque montrant que Laennec avait commencé sa formation de médecin ici. L'oncle décide à l'envoyer à aller à Paris, terminer sa formation médicale, et à Paris, il a beaucoup de difficultés financières, puisque le père ne lui verse quasiment pas de pension. et à Paris, il rencontre un deuxième ange gardien. Le premier ange gardien était l'oncle, le deuxième ange gardien est parisien, il s'appelle Gaspard Laurent Bel, qui est quelques années de plus que lui, qui est lui aussi provincial, et qui est arrivé à Paris il y a peu de temps. Laurent Bel a joué un rôle extrêmement important, dans la mesure où il a évité à Laennec d'aboutir dans des services parisiens où il ne se passe rien, et il lui a présenté trois personnages extrêmement importants. Bichat, d'abord, le chercheur, chercheur en anatomie, qui n'a plus qu'une année à vivre en 1801, lorsque Laennec arrive. Dupuitrin, qui est un chef de travaux à l'Hôtel Dieu, qu'on va appeler plus tard, qui va devenir l'homme le plus puissant de la médecine parisienne, et qu'on va appeler aimablement le brigand de l'Hôtel Dieu, parce que c'est quelqu'un qui sort de rien et qui veut arriver à tout, et par tous les moyens. Il a reconnu que Laennec, qui était un personnage particulièrement intelligent, et il essaye de s'attirer à ses faveurs, ou vous essaye de l'embaucher, si vous voulez, dans son équipe, de manière à accroître ses publications. Mais Laennec va se méfier rapidement. Et enfin, le plus important, Corvizar. Corvizar est le médecin personnel du premier consul, qui est Napoléon Bonaparte. Corvizar règne dans l'hôpital, sur l'hôpital de la Charité. Il a inventé une façon d'observer les patients, qui consiste à prendre des observations extrêmement minutieuses durant leur hospitalisation, et à leur mort, ce qui est plus souvent le cas, on fait l'autopsie directement dans le service de Corvizar, dans un amphithéâtre d'anatomie. Vous verrez pourquoi je l'appelle le percussionniste de la Charité. Il commence alors pour Laennec un parcours extraordinaire, d'une qualité qu'on n'imagine pas. Il arrive en mai 1801. En juin 1804, il a sa thèse de médecine, faite sur la doctrine hypocratique. En mai 1801, il s'inscrit pour la première fois à l'école spéciale de santé. Il y a trois écoles spéciales de santé en France, Paris, Strasbourg et Montpellier. Et il s'inscrit aussi à la Charité chez Corvizar. Très vite, il est coopté par la Société d'instruction médicale, qui est une sorte de groupement élitiste des étudiants en médecine. En septembre, il est reçu au concours d'entrée à l'école pratique, qui est une façon d'écrémer les effectifs médicaux. Puis, en septembre 1803, il passe le concours de sortie de l'école pratique, où il a le premier prix de médecine et le premier prix de chirurgie, de jamais vu. Et en 1804, il a sa soutenance de thèse. Et si vous passez dans la salle des cariatides au Louvre, vous vous souviendrez que dans la salle des cariatides, c'est là que l'AENEC a reçu de Chaptal ces deux grands prix de médecine et de chirurgie. Entre temps, comme Corvizar s'est aperçu qu'il était désargenté, il l'a nommé rédacteur au journal de médecine, de chirurgie et pharmacie, au sein duquel il fait des notices biographiques, il s'occupe de faire des critiques des bouquins qui sont reçus. Mais grâce à ce journal, il est au courant de tout ce qui se passe en Europe, en médecine. Deux points importants, on verra qui sont importants par la suite. En 1802, grâce à Bale, enfin, sous la conduite de Bale, il rencontre le père Delpuis qui était à l'origine de la congrégation des jésuites. Et ce père Delpuis organise, recherche au sein de l'élite intellectuelle, des jeunes, les jeunes capables d'être à la tête de la France pour la suite. C'est un peu Science Po, Science Po créée par les jésuites. Deuxième point, il ouvre en 1803, c'est-à-dire très jeune, un cours public d'anatomie pathologique. Pourquoi il ouvre un cours si tôt alors qu'il est encore étudiant ? Tout simplement parce qu'il a repéré que Dupuis-Train voulait faire la même chose et voulait servir des connaissances de la Hénèque pour son propre traité. Donc, il a essayé de lui couper l'herbe sous le pied parce que la Hénèque est extrêmement, extrêmement, il cherche absolument à garder la paternité de ses découvertes et de ses résultats d'autopsie. Donc, il ouvre un cours d'anatomie pathologique. C'est un parcours entre 1801 et 1804 assez extraordinaire. Alors, je vous ai parlé d'anatomie pathologique. Quand on parle d'anatomie pathologique, à l'époque, on parle ouverture de cadavres. Alors, il y a un malentendu dans la mesure où, à la suite de Foucault, notamment, on pense qu'ouvrir des cadavres, c'est lire la maladie à livre ouvert, ce qui n'est pas vrai. Quand vous voyez, par exemple, l'ouverture des cadavres, d'abord, est une chose très dangereuse. La Hénèque, probablement, en est mort en ayant contacté la tuberculose. Bichat, qui est mort en 1802, là encore, est mort de piqûres anatomiques. Et bref, lorsque vous ouvrez un cadavre, si vous n'avez pas l'habitude, si vous n'avez pas été éduqué à ça, vous ne voyez rien. Ou vous pouvez voir des choses qui sont des artefacts post-mortem. Ou vous ne voyez que certaines choses et pas d'autres. Par exemple, ici, vous avez deux poumons d'autopsie. Vous en avez un qui... Je ne sais pas si on peut défendre la lumière. Je ne sais pas. Vous en avez un qui est ponctué de petites granulations blanchâtres. Donc, on me dit que c'est une granulie. On ne sait pas trop ce que c'est. Ce sont des granules. Parfois, on ne sait pas, on n'en parle pas. Puis là, vous avez un autre poumon d'autopsie. Et là, ce qu'un médecin peut voir, c'est une sorte d'ulcération qui appellera une caverne. Et puis, s'il observe bien, plus attentivement, il verra que là aussi, il y a des sortes de nodules blanchâtres, des sortes d'infiltrations blanchâtres. Donc, on décrit ces lésions plus ou moins bien, plus ou moins complètement, séparément, mais sans les relier à quoi que ce soit. Et comment corréler un processus clinique qui a été changeant pendant la vie à une cartographie post-mortem figée ? Voilà le problème. Et c'est un problème important dans la mesure où on ne sait pas hiérarchiser les lésions dans la recherche de la cause de mort. Et quelqu'un comme Brousset dont on va parler par la suite dit que la plupart de ces observations, de ces cavernes, etc., sont des lésions agoniques qui n'ont rien à voir avec l'origine de la mort. Bref. Donc, vous voyez que ça n'est pas évident. En fait, il y a à cette époque, au début du 19e siècle, deux personnalités qui vont changer la donne. Ils sont d'une part Bichat et d'autre part Corvizar. Bichat, tout simplement parce qu'il refonde l'anatomie. L'anatomie, on pensait que c'était une discipline aboutie qui n'avait plus rien à expliquer, plus rien à décrire au début du 19e siècle. Bichat dit non, ce n'est pas vrai. On doit concevoir les organes et les viscères comme un assemblage de tissus de base exactement comme Lavoisier a fait pour la chimie. Toute substance est faite d'un assemblage ou d'une combinaison d'un certain nombre limité de corps simples. Bichat dit tous les organes sont faits d'une combinaison 2 à 2 ou 3 à 3 ou 4 à 4 de 21 tissus simples qui forment les viscères. Par exemple, ici, vous avez un estomac et vous avez une couche muqueuse qui est la plus interne. On va jusqu'à la couche serreuse en passant par les muscles et que dit Bichat ? Il dit que l'estomac est fait de plusieurs tissus qui sont intriqués. Et il va plus loin. Il dit que chaque tissu a sa pathologie propre. Il dit qu'un cancer de l'estomac est un cancer qui provient uniquement de la muqueuse. C'est la muqueuse qui a la propriété pathologique de noder des cancers. La musculeuse ne donne jamais de cancer, dit-il. Par conséquent, il n'existe pas, dit Bichat, un cancer de l'estomac qui est un terme impropre, il existe un cancer d'une muqueuse de l'estomac. Et toute la pathologie doit être vue comme une pathologie tissulaire. Corvizar, lui, apporte un autre élément. Corvizar a priché, en reconnaissant l'origine, a pris la percussion, l'apprentissage de la percussion et je pense qu'il en sera parlé par la suite, chez Avenbrugger. Et cette percussion permet, dans une certaine limite, d'identifier et de localiser certaines pathologies cardiaques ou pulmonaires. Et ce que dit Corvizar, c'est que ces lésions, certaines lésions qu'on observe après la mort, existent bien avant la mort. Et que par conséquent, elles doivent avoir une signification pathologique. Et la percussion va permettre, avant la mort du malade, de faire l'autopsie du vivant. C'est ce qu'on appelle la méthode anatomoclinique. Donc l'anatomie pathologique pourrait-elle être le référentiel des maladies ? Voilà le point important à cette époque. Et comment nommer et classer les lésions qu'on voit à l'ouverture des cadavres ? C'est le projet de l'ANEC dès 1803 avec son cours et sa rédaction du traité. Parce que l'ANEC commence aussi la rédaction d'un traité d'anatomie pathologique qui va être le traité de sa vie. Ça va être sa grande oeuvre, ce traité. Et pour être sûr d'avoir l'antériorité, il va faire une déclaration, il va faire une conférence le 27 décembre 1804. Il a 23 ans. Et le 27 décembre 1804, cette conférence sera publiée dans le journal de Corvizar par la suite, une vingtaine de pages à peu près, dans laquelle il explique sa conception de l'anatomie pathologique et ça, les débuts de sa classification. Alors, de quoi il est le plus fier dans cette classification et dont il revendique absolument la paternité, ce sont la production des tissus accidentels. Parce qu'on ne savait pas trop les classer. Les tissus accidentels, c'est ce qu'on appellerait les tumeurs actuellement. Et il existe deux types de tissus accidentels. Ceux qui ont des analogues parmi les tissus naturels, par exemple, des tissus, des tumeurs qui reproduisent des corps fibreux, des tumeurs comme ce que nous appellerions maintenant, des fibromes, des fibromes utérins, des tumeurs qui reproduisent, par exemple, de l'os. Toutes ces tumeurs qui sont des analogues des tissus normaux, ne modifient pas l'espérance de vie. En revanche, il existe d'autres tumeurs qui n'ont pas l'équivalent textural dans le corps humain. C'est le tubercule, le squir, l'encéphaloïde, les mélanoses. Ça, ça tue très vite. Parce que, dit-il, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une corrélation entre l'espérance de vie et la texture des tumeurs, des tissus. Donc, il part d'une notion de tissu, de texture pour identifier et nommer les tumeurs. Par exemple, dit-il, et là, c'est un point très important, dit-il, ces textures évoluent au cours du temps. Par conséquent, on peut, la caractéristique de la classification de la NX, c'est de faire une classification morpho-chronologique. Les textures évoluent au cours du temps. Prenons, par exemple, la texture du tubercule. Eh bien, la texture du tubercule, elle peut se retrouver ici sous forme de ces granulations blanchâtes qu'on appelle des granulations miliaires. Elle peut se retrouver ici sous forme de nodules ou de tubercules. Et l'évolution de ces tubercules, leur rabalissement, va par la suite être évacué et bien va donner lieu à une caverne. Donc, la caverne que vous voyez ici, les lésions que nodulaires que vous voyez ici et les lésions miliaires que vous voyez ici, la NX dit que c'est la même maladie. Une seule maladie. Si bien que on peut définir une catégorie lésionnelle par des attributs discriminants qui sont une texture spécifique évolutive et on peut dire, c'est mon interprétation de la NX, je l'ai rassemblée, la texture est donc l'essence de la maladie et enveloppe son existence. Je veux dire par là que la NX ne cherche pas une cause et dit la cause est en dehors de mes investigations. Je perds mon temps en théorisant donc je m'intéresse aux textures et tout ça, ces textures arrivent indépendamment de l'organe atteint. Il n'a pas oublié la leçon de Bichat. L'organe n'est fait que de tissus et ces tissus pathologiques peuvent se retrouver n'importe où dans un rein, dans un poumon, etc. où vous voulez. Alors, on va passer maintenant une fois qu'on a noté le travail de l'ANEC où il est en train de rédiger son traité d'anatomie pathologique et de faire ses cours avec cette idée en tête de texture, d'attributs discriminants et il est attiré par un travail de Bell qui lui s'occupe de clinique, c'est-à-dire de scène clinique et de symptomatologie. Et à l'époque, la maladie qui est la principale scène clinique au cours d'unquel meurent les gens, les patients, c'est la phthysie qu'on peut écrire d'ailleurs de deux manières. Si vous cherchez l'écriture moderne dans un pancouc, vous ne le trouverez pas. Il faut le chercher avec deux H. Donc, j'ai donné ici une classification de la phthysie pulmonaire par un médecin bien en cours de 1804. Donc, vous voyez qu'il la définit avec des genres et des espèces un peu à la façon de la classification linéenne botanique et vous voyez qu'il destine trois genres de phthysie et des multitudes d'espèces qui n'ont rien à voir avec les unes avec les autres. C'est-à-dire que le concept même de phthysie, c'est un concept d'emballage, mais pas du tout un concept qui regroupe des attributs spécifiques. Donc, pour l'ANX, ça ne veut rien dire. Alors, vous voyez que là, il y a déjà pas mal d'espèces et de gens, etc. c'est assez compliqué. Bell essaye de simplifier tout ça et propose sa classification des phthysies, des phthysies pulmonaires avec des attributs cliniques et des attributs à l'atomo pathologique. Alors, il en distingue six variétés. J'en ai mis trois ici. La phthysie tuberculeuse, la phthysie granuleuse et la phthysie ulcéreuse. En fait, il essaye de trouver des attributs spécifiques cliniques à chacune de ces espèces, mais il n'en trouve pas. Et même parfois, on peut mourir avec des lésions de tuberculose, des lésions de granules, des lésions de cavernes, sans avoir vraiment eu des signes cliniques spécifiques. Que dit la Hénèque dans ces conditions-là ? En discutant avec Bell, il dit arrêtons de donner des attributs cliniques qui n'existent pas. Les granules, de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les cavernes et tubercules, c'est la même chose. Par conclusion, en conclusion, il existe une seule phthysie, la phthysie tuberculeuse, dit la Hénèque, qui est une entité morphologique. C'est la consécration d'une substantialisation de la maladie avec la Hénèque. Le problème qui est rendu compte, c'est que la Hénèque utilise un mot ancien phthysique pour désigner un concept nouveau qui est une texture d'une lésion. En fait, et donc, l'ambiguïté persiste. le pas sera franchi par Schoenlein plusieurs années plus tard en disant que la phthysie doit être à terme supprimée et qu'il devient tuberculose, c'est-à-dire toute maladie qui se traduit par des tubercules qu'ils soient pulmonaires ou ailleurs. Ça, c'est le point extrêmement important. Que fait ? Que va faire la Hénèque par la suite ? Il va essayer de trouver le moyen de détecter avant la mort du malade ces fameuses lésions ce qui donne un sens à sa classification anatomique. Sinon, elle n'a pas de sens et ce que va bien montrer Brousset. Donc, à ce stade-là, on en arrive au point où l'Aénèque avec sa classification anatomopathologique congédie les nosographes. Les nosographes, ce sont les gens qui, à partir de scènes cliniques, boissiers de sauvages par exemple au Pinel, établissent des classifications archi-compliquées qu'il faut apprendre aux étudiants qui sont uniquement de scènes cliniques faites de scènes cliniques changeantes. L'Aénèque dit tout ça, ça n'a pas de sens et à la suite de Bichat, il propose une nouvelle législation de la médecine médicale fondée sur la classification des maladies à partir des lésions et à partir de la texture des lésions. C'est un point extrêmement important qui persiste encore à l'heure actuelle. Alors, on pourrait penser qu'avec de telles idées et une telle facilité dans les études médicales, il va avoir un avenir brillant. Alors, il faut reconnaître que son parcours de 1801 à 1804, il le doit en grande partie très probablement à Guillaume. Il est arrivé avec cinq ans d'ancienneté médicale à Nantes et ça a compté très probablement avec une formation à prendre les observations, à faire des autopsies. Donc, il n'est pas arrivé vierge de toute connaissance. Rien à voir avec un étudiant actuel normal qui arrive à 18, 19 ans en découvrant la médecine et en passant par la chimie, etc., un certain nombre d'étapes. Donc, il doit beaucoup probablement à sa formation dans la thèse et il faut le dire. Après 1805, bizarrement, mais il ne se passe rien. Il continue son cours d'anatomie pathologique et la rédaction de son traité, c'est son enfant. Il renonce provisoirement à publier le traité parce qu'il faut mettre de l'argent dans l'affaire et il n'en a pas. Le père n'en voit quasiment rien. Il y a des postes qui se libèrent à la faculté de médecine mais on ne pense jamais à lui. Il est candidat mais on ne pense pas à lui. Il arrive toujours sous la barre. Il quitte en 1808, il quitte la rédaction du journal qui lui prend beaucoup de temps. et comme il est désargenté, il va faire de la clientèle. Non pas que la clientèle soit un mal mais il se destinait plutôt à une recherche et un enseignement en clinique dans un hôpital. Rien de tout ça ne lui arrive. 1814, vous le savez, 1814 est une année une mauvaise année. Napoléon a été refoulé de la de Russie, de sa campagne de Russie. Les alliés occupent la France et occupent Paris et le traité de la Hennèque qui est complet maintenant. Il n'y en a plus qu'un éditeur. Le traité part à Nantes pour être sauvegardé au cas où il y aurait un pillage. Et puis, en 1815, il est de santé déclinante, la tuberculose commence à faire son oeuvre et il songe à retourner en Bretagne à Kervoerneck là où par héritage il a hérité d'un petit manoir. Puis en 1816, donc il a renoncé un peu à Pueblier et puis en 1816 arrive l'épisode Cruvelier qui n'est pas pour le rassurer. Cruvelier est un élève de Dupuitrin. Comme vous le savez, Dupuitrin déteste Dupuitrin déteste la Hennèque à qui il reproche d'avoir piqué ses idées ce qui n'est pas vrai probablement sur la classification d'anatomie pathologique. Cruvelier arrive là, il fait sa thèse soutenue par Dupuitrin sur l'anatomie pathologique, il entreprend de rédiger un traité qu'il va rédiger et publier en anatomie pathologique. Donc la Hennèque se demande s'il est bien nécessaire de continuer. Donc on revient à cette traversée du désert et pire encore, son ami toujours décède le 11 mai 1816 et c'est un coût énorme pour la Hennèque. Donc en début 1816, il n'y a toujours pas de poste à l'hôpital, toujours pas d'emploi d'enseignant, il fait de la clientèle qui l'épuise parce qu'il est par Mons et par Vaud à Paris, il n'est pas bien, il est malade. Et puis d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, tout s'éclaircit. Il y a un poste de médecin qui s'ouvre à l'hôpital Necker. Alors ne croyez pas que Necker a le prestige de maintenant. Necker, c'est l'hôpital, il ne faut pas aller. Necker, ce n'est pas du tout prestigieux. Ce qui est prestigieux, c'est l'hôtel-dieu, ce qui est prestigieux, c'est la charité. Mais certainement pas Necker. Mais enfin, bon, on lui propose ça, il va. Et il a un appointement, il a un salaire régulier, donc il peut se consacrer d'un seul coup à réfléchir à la façon dont on pourrait utiliser cette fameuse classification d'anatomie pathologique. Là, en passant dans la cour du Louvre, il a l'idée géniale en observant, et ça, ça vous sera raconté par la suite, donc je n'en parle pas, l'idée la plus heureuse de sa vie, j'ai repris une phrase d'Einstein là, et il se met, il a l'idée du stéthoscope qu'il fait, comme l'a dit le professeur Poitier, qu'il a fait d'abord avec quelques cahiers enroulés pour faire une auscultation, c'est-à-dire une perception des bruits du cœur et du poumon à partir donc sans appliquer son oreille directement sur le thorax du patient ou de la patiente. Il complète la séméologie de stétacoustique et en 1818, il est capable de faire une conférence à l'Académie des sciences sur un mémoire de l'auscultation qui est extrêmement complet en termes de cardiologie et en termes de pneumologie. Et notamment, il dit qu'il est capable, il montre qu'il est capable de trouver, de détecter chez le patient vivant des cavernes qui se traduisent par un signe stétacoustique qu'il pense être tout à fait spécifique qui est la pectorilocie. En d'autres termes, dit-il, je peux détecter tout tuberculeux au stade de caverne sans l'ombre d'un doute. Ce qui veut dire que le stétoscope lui permet de mettre en valeur cette fameuse classification d'un tomo-pathologique. Mais en 1819, il publie le traité qui est en fait une façon de publier son fameux traité d'anatomie pathologique parce que le traité est architecturé, il a un plan qui part de l'anatomie pathologique pour arriver à la clinique. Et comme il est épuisé, il part pour Kirlouanec en pensant qu'il ne reviendra pas. En fait, il est amené en 1821 à revenir à Paris. Il revient à Paris. Pourquoi ? Parce que dans Bretagne, il a voulu faire des travaux dans son manoir et on sait que ça coûte cher. Il n'y a plus rien, quasiment. Et donc, il faut qu'il refasse la clientèle. Il faut qu'il, de nouveau, il travaille en médecine. Et puis, ses amis qui sont restés à Paris lui disent qu'un ennemi redoutable est arrivé qui s'appelle Brousset. Alors, Brousset, c'est un médecin militaire qui est une sorte de... Alors, Brousset et Laennec sont tous les deux d'origine bretonne, mais ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Physiquement, Laennec est très menu, fluet, tuberculeux, donc pas bien. Brousset est une sorte de personnage, de corsaire, de personnage tonitruant, énorme, volumineux. Et, pour vous donner une idée, quand Brousset parle dans un amphithéâtre, on peut l'écouter très bien à l'extérieur. C'est ce que disent les étudiants. On l'écoute parfaitement bien. Laennec, quand il faisait son cours au Collège de France, on verra par la suite, seuls les deux premiers rangs pouvaient entendre. C'était à peu près tout. Et quand il faisait sa consultation, tout le monde était obligé de se pencher pour l'écouter. Et en plus, il parlait en latin pour qu'on ne puisse pas comprendre, le malade ne puisse pas se douter de son état. Alors, Brousset est un plumitif. Il produit des bouquins, il fait des conférences, il se fait connaître à Paris. Et il se fait connaître à Paris pour deux choses. D'une part, il enseigne une médecine physiologique qui est une médecine enseignée à la hache, si je puis dire. Et deuxièmement, il détruit laennec en disant que ce qu'a fait laennec ne sert à rien. Et il est quasiment injurieux. Il traite laennec de cadavérique investigateur puisque tout ce qu'apporte laennec vient de l'autopsie. Et il dit de laennec qu'il appartient à une secte jésuitico-médicale parce qu'il sait très bien que laennec a appartenu ou appartient encore à la congrégation. Il dit que laennec, c'est une médecine fataliste. Il dit que chez laennec, tout ce qui l'intéresse, c'est que le malade est chez Bell. Ce malade arrive rapidement à la mort pour pouvoir l'autopsier. D'ailleurs, il le dit, Bell ne parle jamais de guérir. Il se hâte de faire arriver ces malades à la mort afin de s'extasier sur les altérations cadavériques. Il dit que laennec ne parle jamais de thérapeutique. Il en écrit des pages et des dizaines de pages et parfois très injurieuses vis-à-vis de laennec en disant que la doctrine de laennec est un ontologisme. Il n'a pas tout à fait tort parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, laennec ne se préoccupe pas des causes. Laennec dit l'essence est dans la texture et la texture, en gros, enveloppe l'existence de la lésion. Je ne cherche pas à savoir s'il y a une cause. Brousset dit une telle médecine n'a aucun sens. En plus, arrive un autre problème pour laennec, la politique s'en mêle. La politique s'en mêle parce qu'en juin 1822, le roi Louis XVIII, c'est-à-dire on est à la restauration, nomme Mgr Frécinus grand maître de l'université. Pour vous donner une comparaison, c'est comme si, actuellement, le gouvernement décidait de remplacer le président de l'université de Nantes par l'évêque de Nantes. Ce qui ferait quelques bruits. On peut se dire, déjà, on bloque l'université pour bien moins que ça. En fait, en 1822, une grande partie du corps universitaire et des étudiants ont une mentalité libérale. c'est un fief d'antiques léricaux, si vous voulez. Et si bien qu'en novembre 1822, lorsqu'il y a eu le discours de rentrée de l'université, il y a eu un chahut invraisemblable et Frécinus n'est pas allé par quatre chemins. Il a fermé la faculté de médecine et il procède dans les trois ans à une épuration des professeurs dont Pinel, Déjenette et d'autres. Et on rappelle l'ANEC parce que l'ANEC il est plutôt bien vu étant donné qu'il a fait partie de la congrégation, étant donné que c'est un homme d'ordre. Et d'un seul coup, alors qu'il a attendu pendant des années une nomination quelconque, d'un seul coup, en quelques mois, il est nommé il est nommé pas élu, il est nommé professeur au Collège de France, professeur de médecine clinique, titulaire de la chaire de clinique interne de l'hôpital de Charité, c'est-à-dire qui succède à Corvisa. On ne peut pas faire mieux, on ne peut pas faire plus. Et pour enfoncer le clou, si je puis dire, l'ANEC est nommé médecin de la Duchesse de Berry, c'est-à-dire la personne des personnes les plus proches du pouvoir. Vous pensez s'il est catalogué comme un serviteur de, même si on ne peut pas lui enlever son savoir, il est catalogué comme serviteur du goupillon de la calotte et du sceptre. Donc, Brousset va en profiter pour se déchaîner contre lui dans ses écrits. Et si bien que l'ANEC, en fin de compte, aura sa carrière dans les années 1820, sera beaucoup plus connu et beaucoup plus apprécié à l'étranger, en Angleterre et dans toute l'Europe qu'en France. où il est sujet de diatribes, de conflits politico-médicaux. Épuisé, il part en 1826, en 30 mai de Paris et le 13 août 1826, il décède et c'est donc la fin de l'histoire de la vie de l'ANEC avec un traité d'anatomie pathologique qui n'est toujours pas publié. J'ai trouvé dans la littérature en lisant notamment Etienne Klein une curieuse analogie entre l'ANEC et Einstein bizarrement, deux génies. L'un et l'autre ont eu une initiation précoce à une discipline, qu'elle soit une discipline médicale ou une discipline physique comme Einstein. Chacun l'ont dû à un oncle, l'oncle Guillaume pour l'ANEC et l'oncle Jacob pour Einstein qui dès 15 ans, 16 ans étaient livrés à une réflexion sur l'électromagnétisme. Ils ont eu tous les deux au cours de leur vie de jeune adulte un ange gardien qui a été belle pour l'ANEC et qui a été Michel Bessot pour Einstein. Einstein, quand il publie sa première relativité restreinte, il ne remercie qu'une personne, Michel Bessot en disant qu'en gros il y a eu de la suite dans les idées de Michel Bessot. Participation à un cénacle où on réfléchit. Le cénacle c'est la société d'instruction médicale pour l'ANEC. C'est l'académie Olympia à Berne pour Einstein parce que tous les deux ont bénéficié d'un public sur qui ils pouvaient essayer leurs idées. Le développement d'un esprit constructif et critique grâce à son rôle de rédacteur au journal de médecine pour l'ANEC grâce à Corvisa. Il n'en a pas été très reconnaissant à Corvisa. D'autre part Einstein reconnaissait lui-même qu'étant expert technique de troisième classe à l'Office fédéral des brevets de Berne il a pu analyser tout ce qui se faisait dans la littérature de l'époque dans les machines électriques et électromagnétiques. Il y a eu aussi la fulgurance du jeune adulte. La révolution de l'anatomie pathologique pour l'ANEC ça s'est passé à 23 ans. La relativité restreinte ça a été à 24-25 ans pour Einstein. Et puis il y a un élargissement du concept. L'ANEC est toujours resté obsessionnellement attaché à ses idées de 23-24 ans et il a amplifié grâce au stéthoscope les acquis de ses premières années de jeune adulte. Et Einstein ça a été pareil. Il a toujours réfléchi obsessionnellement au même problème avec le fruit qu'on connaît. voilà. Donc je voudrais remercier l'université permanente, la bibliothèque universitaire de médecine de Nantes qui m'a ouvert un certain nombre de documents, la BUM aussi. j'ai donné ici une brève bibliographie et je vous recommande pour terminer sur une note peut-être un peu plus gaie. Si vous emmenez vos enfants, vos petits-enfants à l'exposition Charlie Chaplin au musée d'art de Nantes, vous verrez un petit film qui s'appelle L'usurier avec Charlie Chaplin où il fait, vous avez ces deux scènes où Charlie Chaplin fait la percussion d'un réveil, il fait l'examen clinique d'un réveil, la percussion, il fait l'auscultation, donc les deux méthodes existent, avant de faire l'autopsie du réveil avec le succès qu'on sait. Voilà, je vous remercie. Merci.